Greetings, mes petits lapins. Aujourd'hui, Partoche va faire une exception et ne va pas parler de musique orchestrale symphonique. Quoi ? Non mais sérieux ? Non mais il se fout de nous là, mais franchement c'est pas possible. Ouais mais bon, attendez, on va parler des musiques d'un jeu vidéo qui sont certes électroniques, mais qui utilisent des sons d'instruments symphoniques. Donc ça va. Et puis de toute façon, c'est mon émission, donc je fais ce que je veux. Point. Halo Combat Evolved, un jeu Microsoft qui certes date un peu, mais qui occupe une grande place dans mon cœur. Les musiques sont de Martin O'Donnell et Michael Salvatore. Parler de ces musiques, c'est l'occasion pour moi de présenter des musiques d'ambiance, clairement, parce que selon moi, le jeu essaye toujours de nous plonger dans un magnifique univers. En gros, l'humanité du 26e siècle est en guerre contre une alliance de peuples extraterrestres, les Covenants, une coalition fanatique religieuse qui veut exterminer les hérétiques, dont font partie les humains. Ces humains développent le programme Spartan pour créer des supersoldats afin de contrer cette menace. La planète Reach, où le programme Spartan est développé, est attaquée, et le dernier de ces supersoldats s'échappe avec l'équipage d'un croiseur humain qui finit par se cracher sur un immense anneau, et qu'on appelle Allo. Bon alors, comme je le disais, ce sont des musiques électroniques. C'est-à-dire que le plus gros du travail va être fait dans le mixage et dans la synthèse de son, plus que dans la composition des notes et tout. Alors, au niveau des ambiances, on a des moments d'action, des moments angoissants, des ambiances extraterrestres, des ambiances de nature extérieure, et aussi des ambiances moins concrètes, mais plus profondes dans la signification des scènes qu'elles illustrent. Alors, on va commencer par les scènes d'action, puisque c'est les plus simples à évoquer. Ce sont des musiques qui, en général, bougent bien, sont très rythmées, évidemment, et c'est pour ça qu'en général, ce sont telles qu'on va préférer. Dans Allo, on va les repérer grâce à leur utilisation massive de percussions. Et ce qu'il y a d'intéressant à préciser, c'est que les percussions utilisées, ça va pas être des percussions électro de base, genre en mode David Guetta, ni même des percussions orchestrales du style de Hans Zimmer, mais bien des percussions beaucoup plus diverses. On a des trucs aigus, des trucs graves, des trucs exotiques, et des sons de batterie modifiés. Pour bien comprendre de quoi je veux parler, je vous conseille d'écouter Drum Run, qui a un nom assez évocateur, et aussi A Gun Pointed at the Head of the Universe, qui a un nom assez humoristique. Alors, les rythmes nécessaires au passage d'action sont évoqués par les percussions, mais aussi par les cordes. Sur certains morceaux, elles vont jouer des notes assez rapides et sèches sur des rythmes réguliers. Je peux citer trois morceaux, on a On a Pale Horse, on a Brother in Arms, avec les violons dans le grave qui vont jouer ces rythmes, et aussi le morceau Truth and Reconciliation, accent anglais de Bokegoss. Mais bon, c'est vrai que c'est surtout les percussions. Dans Brother in Arms, ou Frères d'Armes en français, on a le cadre typique de la musique militaire, qui illustre un élan patriotique. Et c'est une des rares pistes où on a des cuivres. Parce que qu'est-ce qu'on a principalement ? Bah oui, de la caisse claire. Allez, on va passer au moment d'amboisse dans la bande originale. Oui, parce que, spoil, au milieu du jeu, on a un nouvel ennemi qui apparaît, et ce sont les Floods. En gros, c'est des monstres dégueux, encore pire que les Ergues. C'est bien. Genre, dans le morceau Shadows, au début, on a cette insistance sur une tonique aiguë, joué par un son proche d'un violon. Et ça, ça rejoint ce que dit Linsdelson dans son Point Culture sur la peur. On a aussi des sons proches de voix humaines vraiment effrayantes et vraiment creepy. Y'en a plein dans le fond, c'est comme si on était dans des jeux là, et qu'on entendait des cris de torture. Et lors de notre vrai premier affrontement contre les Floods, on entend cette insistance, encore une fois, sur la tonique. Dans le morceau nommé Lament for Pivity Jenkins, on entend un autre effet assez connu pour souligner l'angoisse. En fait, ce sont plein de notes jouées par plein d'instruments différents, apparemment aléatoirement et en général dans l'aiguë. On a aussi des clusters. Ce sont des accords ultra dissonants. Bon, j'en ai un peu marre des ambiances angoissantes là, donc on va vite basculer sur le troisième point qui va s'attarder sur les ambiances extraterrestres. Ce qu'il y a de bien avec la musique électronique, c'est qu'on peut créer des sons qui sont plus des bruitages que des vrais sons instrumentaux. Et du coup, c'est classe, parce que ça peut permettre de mettre en place une ambiance vraiment pesante. Par exemple, dans la musique Dust and Echoes, la première note va parfaitement évoquer un énorme complexe au mur métallique. Et puis surtout, dans deux musiques de la bande originale, on a vraiment l'aspect vaisseau alien. Déjà dans le morceau Alien Corridor, où on doit s'infiltrer dans un vaisseau Covenant. On a plein de sons sans tonalités définies qui évoquent de façon évidente tous les bips de vaisseaux spatiaux. C'est un peu cliché sur les aliens, quoi. Et dans le morceau Ambient Wonder, c'est un petit peu différent, mais c'est un peu pareil aussi. Oh putain, je pensais pas que je l'aurais fait celle-là. Pareil parce qu'on a beaucoup de notes un peu aléatoires, mais différent parce qu'on a beaucoup de reverbs qui vont plus marquer une ambiance mystérieuse, quoi. En quatrième point, je vais évoquer les ambiances extérieures, les sons de nature, les trucs comme ça. Un des morceaux les plus caractéristiques pour évoquer ça s'appelle What Once Was Lost, où on a tout au long ce son qui évoque un peu le cri d'un animal sauvage. Genre un loup extraterrestre qui vivrait sur le monde de Halo. C'est de la science-fiction après tout. On a aussi des légers sons dans le morceau nommé Trace Amounts, qui donnent l'impression d'entendre au loin des bruits de combat, des bruits de mitrailleuses en fait. Je mets ça à fond, écoutez. Bon, ok, il était vachement court ce quatrième point. C'est pas de ma faute, ok ? En cinquième point, je vais m'intéresser sur les musiques d'ambiance un petit peu plus profondes, les musiques qui vont jouer plus sur le destin et l'enjeu de la scène. On constate départ, on a beaucoup de chœurs dans tout l'ensemble de la bande originale. Voilà. Mais ici, c'est clairement pas pour donner ce souffle épique qu'on affectionne tant, mais c'est surtout pour que, toujours, on ait cette teinte présente de l'aspect religieux de l'histoire. Ah, c'est bon ! Je balance comme ça qu'il y a un aspect religieux dans l'histoire. Si vous ne connaissez pas Halo, vous n'êtes pas censé le savoir. Je vais expliquer pourquoi. Cette alliance d'extraterrestres, appelée les Covenants, est bâtie autour d'un fanatisme religieux. Et le monde de Halo est sacré pour les Covenants parce qu'il détient une puissance destructrice divine. Le temps des humains ont pu s'échapper, atteindre l'anneau sacré et le soulier de leur présence impure. Donc ça va pas être les gros chœurs de Carmina Murana, ça va être plutôt des chœurs très légers et très flottants, très fantomatiques. On a une très belle illustration de ces chœurs dans le morceau appelé The Maw. On a que des chœurs masculins qui vont chanter doucement avec beaucoup de reverb et ça fait un peu lamentation. Très sympa, très sympa. Ces chœurs sont également entendus dans le thème principal qui va revenir de temps en temps dans la bande originale, notamment discrètement dans le morceau Dust and Echoes. Le morceau Brother in Arms que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un morceau assez progressif et qui redonne un petit peu l'espoir, notamment avec ce haut bois qui apparaît discrètement. Ah il est bien fait le gros. Joué par un vrai orchestre symphonique, ce morceau il pourrait tellement envoyer de la bonne grosse mayonnaise tandoori. Ah bah ça y est, j'ai fini. Alors cette bande originale, c'est l'occasion de découvrir toutes les joies et les possibilités de la musique électro. Et attention à ne pas confondre avec David Guetta, ok ? Là je parle vraiment des possibilités de recherche sonore qui pourraient en intéresser plus d'un. Il est aussi intéressant de noter que les sons de cuivre sont malheureusement très peu représentés dans la bande originale de Halo. Soit les compositeurs voulaient garder cette ambiance un peu légère, soit ils estimaient que les sons numériques de cuivre étaient vraiment trop dégueulasses. Dernière chose, je trouve que le mélange électro-orchestral, il est juste parfait pour raconter une histoire dans un univers de science-fiction. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour les musiques de Halo 1, je connais un petit peu moins bien les musiques des autres volets. Donc voilà, merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas je vous invite à le partager, puisque je pense que ça peut intéresser du monde. Et pour être averti des nouvelles partoches, vous n'avez juste qu'à vous abonner à la chaîne YouTube et comme ça... C'est nickel, allez, rompez soldats ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...